Le 8 octobre 2016, deux policiers s'étaient retrouvés pris au piège après l'incendie de leur véhicule provoqué par des cocktails Molotov. Alors on voit que l'affaire est complexe. J'aimerais qu'on se tourne d'abord vers Guillaume Roux. Merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes secrétaire départemental de l'Essonne du syndicat Unité SGP Police FO. Comment vous réagissez, vous ? Est-ce que vous êtes en colère comme beaucoup de policiers qu'on a entendus depuis hier soir ? Oui, bien sûr. C'est la colère qui est présente aujourd'hui. Parce que quand on écoute, quand on lit ce verdict, bien sûr qu'on ne peut être qu'en colère. Il faut quand même rappeler les faits. Vous l'avez montré en image. Il n'y a rien à dire. Il n'y a juste qu'à regarder. Et bien évidemment qu'on est très en colère car c'est un très mauvais message qu'on est en train de passer. Alors on prend acte, bien évidemment. C'est un jury populaire qui a prononcé ce verdict. Mais le message n'est pas bon. Le message n'est pas bon pour la suite car on est au quotidien en train de demander des réponses pénales fortes et adaptées. Et nos collègues subissent tous les jours, tous les jours, quotidiennement, ces actes. Donc oui, c'est un très mauvais message qui est envoyé en tout cas pour les policiers, mais pour la société en général. Alors on va en parler avec nos invités. J'aimerais qu'on revoie précisément ce qui s'était passé en 2016. On se rappelle que cette affaire avait profondément choqué les Français. Retour donc sur ce drame avec Anne-Sophie Chatelet et Maureen Bajac. Deux véhicules de police incendiés. Ces images ont marqué toute une profession. L'effet remonte au 8 octobre 2016 à Viry-Châtillon près de la Grande-Borne, l'une des cités les plus sensibles d'Île-de-France. Deux patrouilles sont stationnées près d'une caméra de vidéosurveillance régulièrement prise pour cible car elle filme les trafics et les vols. Une quinzaine de personnes cagoulées prend d'assaut les véhicules de police, brisent les vitres et jettent des cocktails Molotov dans l'habitacle. Les policiers sont pris au piège. Deux d'entre eux prennent feu, l'un n'a que 28 ans. Il sera placé plusieurs semaines dans le coma. Bravant leur devoir de réserve, les policiers se rassemblent devant les commissariats et même devant l'Assemblée nationale et laissent éclater leur colère. Il ne faut pas faire de vagues. On a de plus en plus de mal à maîtriser cette peur parce que la violence est de plus en plus violente mais on a de moins en moins de moyens pour intervenir. Deux ans après le premier procès, les policiers espéraient un verdict à la hauteur de la violence de l'attaque. Guillaume Roux, vous vous sentez abandonné aujourd'hui en tant que policier ? Oui, pas compris, pas abandonné, pas pris au sérieux. Il y a plein de sentiments qui se mélangent aujourd'hui. Je reprends vos propos, il faut arrêter avec. On a l'impression qu'ils étaient là pour tuer. Mais ce n'est pas l'impression, ils étaient là pour tuer aujourd'hui. Vous savez, quand vous bloquez des portières pour ne pas que les collègues sortent de la voiture qui est entièrement en feu, vous ne pouvez pas appeler ça autrement qu'une tentative de meurtre sur les fonctionnaires de police. Ensuite, quand on entend l'avocat de la partie adverse dire que c'est une erreur judiciaire, c'est-à-dire que c'est remettre encore une fois l'intégrité de nos collègues enquêteurs qui ont pendant des heures et des jours, des semaines entières, travaillé jour et nuit pour pouvoir démerger ça. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a huit personnes qui n'ont pas participé à ces faits-là, qui ne méritaient pas des peines de prison pour les actes qui sont commis. Alors on est en colère, bien évidemment qu'on est en colère et qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est encore une fois un très mauvais message qu'on passe. Ça ne fait absolument pas peur. Des peines comme aujourd'hui on peut voir, bien évidemment. Trois d'entre eux prennent 18 ans, un 6 ans, un 8 ans. Oui, c'est bien, mais il y en a huit à quitter. Ça veut dire que sur les 13 aujourd'hui, on est en train de dire que huit n'ont rien commis, n'ont pas participé à ces faits-là. Bien sûr que si, ils ont participé à ces faits-là. Et ça, encore une fois, ça renforce ce sentiment d'impunité. Sous-titrage Société Radio-Canada